et bien c'est que je travaille et les autres foutent de rien voilà exactement ce que je pense donc en fait ce passage là c'est que je t'explique vite fait donc tu as les gamins qui kiffent regarder par le trou de la serrure qui ne l'a jamais fait et là malheureusement pour le gosse il se fait choper par la gorloge et qu'est ce qu'elle fait je te le donne Emile et moi qu'est ce qu'elle fait elle s'allonge sur son plumard et puis vas-y qu'elle commence à écarter ses guiboles à soulever ses jupes et qu'elle demande donc à Céline de lui tripoter le minouf elle se redresse elle m'embrasse encore elle enlève tout corsage corset elliquette alors je la vois comme ça toute nue la chose si volumineuse ça s'étale partout c'est trop ça me débecte quand même elle m'aggrave par les oreilles elle me force à me courber à me baisser jusqu'à la nature elle me plie fort elle me met le nez dans un état c'est éblouissant et ça jute j'en ai plein mon cou elle me fait embrasser ça a d'abord le goût de poisson et puis comme une gueule d'un chien vas-y mon amour vas-y hardy hardy c'est elle qui me maltraite qui me tarabuste je glisse moi dans la marmelade j'ose pas trop renifler j'ai peur de lui faire du mal elle se secoue comme un premier mors un peu mon chien joli mors dedans va qu'elle me stimule elle s'en fout des crampes de ruée elle pousse des petits cris ça cocotte la merde et l'oeuf dans le fond là où je plonge je suis étranglé par mon col le celluloïde elle me tire des décombres je remonte au jour j'ai comme un enduit sur les chats suis visqueux jusqu'aux sourcils va déshabille toi qu'elle me commande enlève moi tout ça que je voie ton beau corps mignon vite vite tu vas voir mon petit coquin t'es donc puceau dit mon trésor tu vas voir comme je vais bien t'aimer à le gros petit dégueulasse il regardera plus par les trous elle se trémousser tout le bassin en attendant que je m'amène elle remuait tout le plumard en zigzag c'est une vampire j'osais pas trop en noter seulement le carcan qui me gênait le coup davantage et puis mon veston et le gilet c'est elle qui les a pondus près du lit sur le dos de la chaise je voulais pas tout enlever mes frusques je savais que j'avais de la merde au cul et les pieds bien noirs je me sentais moi même pour éviter qu'elle insiste je me suis relancé au plus vite je faisais l'amoureux je grimpe j'étreins je grogne je me mets en branle comme antoine m'a alors beaucoup plus doucement je sentais mon affaire qui voguait tout autour je bafouillais dans la mousse j'avais le gland perdu j'osais pas y mettre les doigts il aurait fallu pourtant je lui perdais encore la moustache enfin j'ai glissé en plein dedans ça s'est fait tout seul elle m'écrasait dans ses nichons elle s'amusait au maximum comme on étouffait déjà c'était une fournaise elle voulait encore que j'en mette elle m'implorait par pitié comme à l'autre enflure au contraire elle me faisait pas grâce d'un seul coup brutal enfonce toi bien mon gros chouchou enfonce va bien fort oh tu as dit oh une grosse ah comme tu me crèves gros salaud crève moi bien crève moi tu vas manger dis moi oui oh tu me détruis bien oh ma petite vache mon grand petit fumier c'est bon comme ça dit et hop je lui foutais un coup de labour j'en pouvais plus je renaclais elle me chelait dans la musette j'en avais plein le blase en même temps que c'est l'iche de l'ail du roquefort j'avais bouffé de la saucisse pas bien mon petit chou on va mourir en même temps dit tu pars pas mon trésor d'amour tu me mets en sang va t'occupe pas elle se pamait elle prenait du gîte elle se retournait presque sur moi je sentais monter mon copeau je me dis au flanc bagarre mimile j'avais beau être dans les pommes le temps d'un éclair je m'arrache je fous tout dehors il me mangique plein le bide je veux serrer je m'en remplis les mains ah le petit bondy voyou qu'elle s'écrit oh le sale crapaud répugnant viens vite ici que je te nettoie elle repique au truc elle me saute dessus elle se régale elle aime la dureté qu'il est bon ton petit dessert qu'elle s'exclame en plus elle m'en recherche tout autour des cuisses elle fouille dans les plis elle fignole elle va se faire reluire encore elle se cramponne à genoux dans mes jambes elle se crispe elle se détend elle est agile comme un chat avec ses grosses miches elle me force à retomber sur elle je vais t'embrasser petit misérable qu'elle me fait mutine elle me fout deux doigts dans l'ouverture elle me force et la fête la salope en finira pas de la manière qu'elle est remontée oh mais il faut que je m'injecte ça lui revient d'un coup d'un saut la voilà dehors j'entends qu'il pisse dans la cuisine elle trifouille en dessous dans l'évier elle me crie attends moi loulou je demande pas mon reste je bondis sur mon costard j'attrape le battant de la porte je pousse et me voilà sur le palier je dévale 4 à 4 je respire un sérieux coup c'était un court extrait de mora crédit de louis ferdinand céline un petit extrait relativement érotique écoute je te souhaite de passer une excellente journée je te remercie de me suivre et je te dis à très très bientôt sur les réseaux et n'oublie pas prends bien soin de toi bisous bisous ciao oh putain attends je reviens deux minutes deux minutes deux minutes j'ai failli oublier de te dire donc tu peux retrouver tous mes podcasts littéraires sur le journal bon pour la tête.com j'ai aussi une chaîne youtube d'ailleurs cette vidéo est sur ma chaîne youtube donc tu peux t'abonner et partager la vidéo si elle t'a plu tu peux aussi me rejoindre sur mon facebook si ce n'est pas déjà fait sur mon twitter même si je n'y vais jamais et sur mon instagram également voilà là cette fois ci je te laisse réellement de nouveau je te dis de bien prendre soin de toi et je te dis à très très bientôt sur les réseaux cette fin de merde au revoir et merci